Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 15 octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix ERA, 3ème course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés uniquement de 7 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. Lors de cette course disputée sur la grande piste parisienne et plus précisément sur le parcours des 2850 mètres, il y aura un recul de 25 mètres pour les 8 plus riches. Une nouvelle fois, sous les sunlights de la nouvelle piste parisienne, il faudra faire confiance aux favoris qui semblent offrir de très belles garanties avant coups lors de ce Quintet Plus, dont les rapports dans l'ordre pourraient toutefois être très amusants. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 9, Deus Ex Machina. Ce pensionnaire de la famille Siono devra rendre la distance puisqu'il est le moins riche du 2ème échelon, mais il n'a certainement pas les gains en rapport avec sa qualité. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, il peut largement espérer monter sur la plus haute marge du podium. En deuxième choix, le numéro 8, Sectar. Franck Nivard est aux commandes de ce pensionnaire de la famille Dolion qui reste sur deux très bonnes tentatives et qui ne peut rêver meilleur engagement au 1er échelon ici. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Élite de Giel. Bonne finisseuse, cette fille de Niki et Quickstar de Giel n'a qu'à répéter sa dernière tentative pour espérer jouer l'une des 3 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 3, Extra du Château. Gabi Gellormini aime bien ce pensionnaire de Dominique Loughneux et ce n'est pas sans raison qu'il est à ses commandes. Lui qui sera déféré des postérieurs et qui peut largement espérer terminer à l'une des 4 premières places. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 7, Excel d'amour. Montrant de la qualité depuis le début de sa carrière, si ce pensionnaire de Sébastien Garato dispose d'un bon parcours donné par Hugues Montulé, il ne devrait pas sortir des 5 premiers. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 5, Driango de Nile. Sage d'un bout à l'autre du tracé, avec l'aide d'Éric Raffin et au premier poteau, il peut faire mal. En avant dernier choix, le numéro 16, Compte d'Édité. Franck Ouvry est aux commandes de ce pensionnaire de Sylvain Marmion, qui lui aussi n'a qu'à rester au trop d'un bout à l'autre du parcours pour terminer à l'une des places payées. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Désirée Deslandes. Femelle de 8 ans, fille de Pézidrim, présentée par Sébastien Hardy et déféré les 4 pieds, elle visera une place à l'arrivée. En cas de non partant, le numéro 12, Diadiem Blou, qui nous revient du trop monté, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono indique le tiercé dans l'ordre, le quarté toujours dans l'ordre et le quintet plus dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires.